Une minute pour un livre avec nous aujourd'hui sur France Blazure, Gilles Beaujean qui est l'auteur d'un roman intitulé Origami, publié chez UpBlicheur. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de France Blazure. Origami, une technique de pliage de papier à la japonaise, est-ce que ça veut dire que dans votre livre, il y a plusieurs pliages possibles ? Oui, il y a plusieurs pliages possibles et d'ailleurs le livre est conçu comme ça, avec des figures pliées et des figures dépliées. Donc deux parties dans le livre. La première partie, on fait connaissance avec un personnage qu'on retrouve sur le quai d'une gare, puisqu'il échappe miraculeusement à une catastrophe ferroviaire. On ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas qui il est, on ne sait rien de lui. Et durant toute la première partie, on va découvrir sa vie en remontant le temps. Qui est-il ? Qui sont ses proches ? Sa femme ? Sa maîtresse peut-être ? Son boss ? Sa fille ? Et on va comprendre ce que cet homme qui s'appelle Gaspard Blanc faisait dans ce train à ce moment précis. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ensuite, on va basculer dans une deuxième partie à travers l'état comateux de ce personnage, qui va revivre sa vie à travers l'angle de ses proches. Vous savez, on s'est toujours demandé, les hommes se demandent toujours, comment ils se comporteraient s'ils étaient à la place des autres. C'est ce qui a alimenté ma réflexion autour de ce livre. Et on se sert de l'état comateux de ce personnage, de Gaspard Blanc, pour revivre toute la première partie de sa vie différemment, à travers l'œil, le corps et l'âme de ses proches, de sa femme, de son patron, de ses amis. Et on s'aperçoit finalement que le dessin de sa vie n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il en avait imaginé. Il y a des manipulations, il y a des trahisons, il y a des rebondissements, il y a de l'émotion, je l'espère. Et en tout cas, voilà, c'était une manière pour moi de travailler sur cette idée de l'intrusion en lieu et place de ses proches. Comment on pourrait le qualifier votre livre, Gilles ? Est-ce que c'est un thriller ? Non, c'est un roman contemporain qui flirte parfois, c'est vrai, avec un certain esprit fantastique, dans la mesure où on est aux frontières du réel. C'est vrai que quand on bascule dans le coma et qu'on est aux portes du passage, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. On peut vivre des choses absolument hallucinantes et c'est ce qui se passe autour de Gaspard Blanc. Mais c'est surtout une aventure humaine avec son lot de découvertes, de déceptions, de manipulations aussi. La question est, est-ce que les gens qui jalonnent notre parcours, notre vie d'hommes, d'êtres humains, sont vraiment ceux que l'on imaginait être auparavant ? Comment peut se procurer ce livre ? Très simplement, vous allez sur toutes les plateformes de téléchargement. La particularité de ce livre paru aux éditions of Gleesher, c'est qu'on peut le commander sous son format numérique. Ça ne coûte pas cher, c'est pratique, on le lit et on le charge sur sa tablette ou sa liseuse. Ou bien en version traditionnelle pour les puristes, version papier sur Amazon, où là on peut également l'avoir sous son conditionnement très classique. Merci Gilles d'avoir été avec nous sur France Bleu Azur, à bientôt. C'était un plaisir, bonne lecture et merci pour vos retours au lecteur. Merci. 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 Merci.